Le feu à distance. C'est alors qu'elle est entrée en trance. Des objets qui bougent, des cadres qui s'envolent du mur, les fondations se mettent à trembler. Ils ne croyaient pas que Jenny avait cette capacité paranormale ou force psychique pour déclencher ces phénomènes. Nous avons affaire à une puissante source d'énergie inexpliquée. Energetic phénomène. En 1891, des incendies se déclenchent en présence de Jenny Bramwell, la fille adoptive des Dawson en Ontario. D'où lui vient ce dangereux pouvoir ? En 1983, en Italie, s'ouvre le procès d'une autre essendiaire, Carl Compton, une jeune domestique écossaise. Pour la foule, c'est une sorcière. En 1932, les habitants d'un village isolé du Canada assistent au numéro de mandaliste du mystérieux professeur Gladstone. Un spectacle inéluable. Pouvoir inexpliqué à dossier mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Lire dans la pensée, déplacer les objets à distance, déchaîner les forces de la nature, ses pouvoirs sont-ils bien réels ? Au début du XXe siècle, certains scientifiques ont commencé à documenter de possibles contacts avec les esprits et les morts. Ces recherches ont ouvert la voie à la parapsychologie, l'ultime frontière entre la science et la croyance. Pour certains, l'homme est doté de facultés mentales incroyables et méconnues. Pour d'autres, ses pouvoirs incontrôlables sont plutôt le fait de Dieu. Une punition divine. C'est exactement ce qu'ont pensé les membres de la famille Dawson, lorsqu'en 1891, des feux se sont déclenchés spontanément sur leur ferme. Dans la petite maison de Concession Road, la famille Dawson se prépare à se mettre à table. Depuis quelques semaines, la santé de Jenny, la jeune fille adoptive d'Edorsson, est chancelante. Comme elle s'apprête à prendre un siège, elle a l'impression que de la lave coule dans ses veines. Soudain, elle prend feu. Les flammes ont pris naissance à la base de sa robe, et une fumée enveloppe son corps incandescent. Avec l'énergie du désespoir, sa mère Anna essaie de déchirer l'étoffe. Jenny suffoque. Libérée de son manteau de flammes, l'adolescente s'en tire avec quelques brûlures superficielles. Aussitôt, Madame Dawson entreprend de réciter un autre père. Jadis, Jenny Bramwell aurait sans doute été exécutée comme sorcière. Aujourd'hui, les médecins la contrôleraient à coups de antidépresseurs. Mais en cet automne de 1891, seule la miséricorde divine peut encore aider les Dawson à vaincre l'étrange malédiction qui s'abat sur leur fille. Tout le monde a déjà entendu parler de Carrie White. Elle est l'héroïne du livre de Stephen King intitulé Carrie, ainsi que du film qui en a été tiré. Et c'est une incendiaire. Mais très peu de gens ont déjà entendu parler de Jenny Bramwell, qui est l'équivalent canadien de Carrie White. Elle n'est pas aussi célèbre que la Carrie du film, mais elle n'en est pas moins une personne très, très intéressante. Nous voici en 1891, dans la petite communauté de Tora, en Ontario, où habite la petite Jenny Bramwell, cette jeune fille de 14 ans. Jenny Bramwell est née en Grande-Bretagne. Puis, elle a été amenée au Canada, où sa famille s'est installée près de Belleville, en Ontario. Les parents étaient morts très jeunes, laissant la pauvre fillette sans ressources. Et celle-ci fut placée à l'orphelinat local de Belleville. Et là, vers l'âge de 13 ans, elle a été présentée à la famille Dawson, un homme et son épouse qui étaient des fermiers près de Sutton, dans le nord de l'Ontario. Ils l'ont adoptée et l'ont amenée à la ferme familiale. Ils ont commencé à l'apprécier. Ils l'ont adoptée légalement et avec le temps, ils ont découvert une jeune fille charmante à la parole facile, intelligente, habile de ses mains et qui s'intégrait parfaitement dans son nouvel environnement. Un jour d'automne, Jenny, la fille adoptive des Dawson, était rassée par une fièvre persistante. Elle a été très malade, au point où le médecin local, appelé à son chevet, lui a administré de la morphine. C'est alors qu'elle est entrée en transe. Cela pourrait aussi être une sorte de coma, mais on a décrit son état comme une transe. Pendant de longues semaines, l'adolescente délire et on craint de sa vie. Ses parents adoptifs se relaient auprès d'elle sans succès. Sa fièvre persiste. Puis, un avant-midi, la jeune Jenny sort de sa léthargie. Tous les symptômes semblent miraculeusement disparus. Alors qu'elle était encore en convalescence, elle s'est réveillée et a pointé vers le mur en demandant « Avez-vous vu le feu ? » Et au même moment, un incendie a éclaté. Sous les yeux médusés des Dawson, un point du plafond s'enflamme. Les flammes sont vite médresées. Mais les Dawson n'en sont qu'au début de leur cauchemar. C'était là le premier d'une série d'au moins 50 incidents différents qui allaient se produire sur une période d'un mois dans le comté de Thore, dans la maison de ferme. Dans la maison de ferme de la famille. Le lendemain, Jenny vient rejoindre sa mère dans la cuisine. C'est la première fois que la jeune fille se lève depuis des jours. à son passage, tous les meubles à proximité commencent à fumer. Des linges s'enflamment. Appelé à sa rescousse, Robert transporte les linges enflammés à l'extérieur. On a commencé à se rendre compte que dans chacune des pièces où passait la jeune Jenny, un incendie se déclenchait. Pour les Dawson, il ne fait maintenant plus aucun doute. C'est Jenny la cause de ces diableries. Au cours des semaines suivantes, des dizaines de feux éclatent à la ferme de Dawson. Et chaque fois, Jenny se trouve à proximité sans pour autant être dans la pièce où les incendies se sont déclarées. Lorsqu'elle était à l'extérieur, tout allait bien et il ne se passait rien. Sitôt qu'on l'emmenait à l'intérieur, quelque chose prenait feu. Comme ça, subitement. Partout où elle passait, un incendie se déclarait. En d'autres mots, elle pouvait déclencher un incendie avec sa seule force mentale. Parfois, les hommes de ferme s'efforcent d'éteindre des feux apparus spontanément auprès des bâtiments jouxtant la maison des Dawson. Parfois, c'est la robe de Jenny qui s'enflame comme une torche. Mais l'adolescente s'en sort toujours indemne, sans brûlure. Confrontée à ces événements mystérieux, personne à la ferme n'a d'explications à fournir. Peu à peu, l'entourage s'interroge sur l'état mental de la jeune fille qui s'isole de plus en plus. A une autre occasion, les voisines voient un cadre s'enflammer et se consulner sous leurs yeux. Robert! 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 Faire! 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 Ces incidents ont été observés par un certain nombre de témoins, y compris des gens très sceptiques qui, à l'époque, ont écrit sur le sujet. Il y a également eu une série d'incidents où c'était ses propres vêtements qui s'enflammaient. Il lui-même arrivait d'être légèrement brûlé à l'abdomen avant qu'on arrive à éteindre les flammes. Un chat également a subitement pris feu. Les voisins n'arrivaient pas à croire ce qui se passait. Alors, ils ont commencé à tester Jenny, à vérifier si elle n'avait pas un truc. comme des allumettes, par exemple, qui lui auraient permis d'allumer ses feux. Car il y a de nombreux cas où les gens sont pyromanes et ils allument des incendies parce qu'ils sont perturbés. Durant ces mois où ils ont vécu ces expériences de type poltergeist, personne n'a pu découvrir le moindre indice pouvant laisser croire que Jenny Bramwell n'était pas sincère. Qu'elle aurait pu, par exemple, détester la famille au point de vouloir incendier la maison. Des voisins, témoins des incendies déclenchés par Jenny Bramwell, répandent bientôt la rumeur et les incidents de la ferme des Darsen deviennent l'objet des plus folles spéculations. Le nom de Jenny Bramwell devenait célèbre dans tout le comté et craint aussi. Car il ne faut pas l'oublier, les gens vivaient dans des maisons fabriquées en bois, dans des cabanes en rondin, des bâtiments de ferme. Quelqu'un pouvait-il y mettre le feu facilement comme ça ? L'affaire devient publique. Certains parlent de revenants à l'esprit maléfique. D'autres, plus sceptiques, croient au contraire que ces incendies sont criminels et sont l'œuvre de Jenny Bramwell. C'est du moins l'hypothèse que favorise ouvertement un journal local. L'éditeur du Cannington Gleaner avait décidé qu'il ne suffisait pas de rapporter ces incidents. Il devait également s'assurer qu'ils se déroulaient bel et bien tel qu'on le disait. Alors il a fait appel à un chimiste et lui a fait examiner Jenny Bramwell afin de savoir si elle n'aurait pas sur elle ou dans ses vêtements une substance, un quelconque produit chimique comme du phosphore par exemple qui aurait pu s'enflammer avec de la chaleur ou une augmentation de pression de sorte que la jeune personne elle-même aurait pu déclencher ces conflagrations. Le chimiste était à peu près convaincu que la jeune fille n'avait aucune notion de chimie ou de connaissance de tels ingrédients. Et de fait pendant qu'il l'examinait une image exposée sur le mur une image encadrée s'est enflammée subitement. A ce moment il a réalisé qu'en aucun cas la femme n'aurait pu être responsable du phénomène. Il en est alors venu à la conclusion que peu importe les produits chimiques ou les combustibles jamais la jeune fille n'aurait pu créer ces effets. Ils étaient provoqués par quelque chose d'autre et ils n'avaient aucune idée de ce que cela pouvait être. Le résultat de cette démarche fut une totale absolution. Et le journal publie un texte où l'éditeur présentait ses excuses pour avoir suggéré qu'elle eût pu être une dangereuse incendiaire mettant la vie de ses voisins en péril. En résumé il redonnait tant à Jenny Codawson un bulletin de santé immaculée. Un autre journal ontarien Le Globe soutient que ces feux pourraient avoir une origine chimique. Il ne croyait pas que Jenny avait cette capacité paranormale ou la force psychique pour déclencher ces phénomènes. Alors il l'a accusée d'être une voleuse. Il avait fait une enquête privée et en avait déduit qu'elle avait visité le pharmacien ou le chimiste à quelques reprises au cours de ses déplacements et il l'accusait d'avoir dérobé du phosphore. Mais personne ne pouvait expliquer comment une jeune orpheline de 14 ans originaire de Grande-Bretagne aurait pu acquérir ces notions de chimie. C'était une explication totalement farfelue. Le problème avec cette théorie est que plusieurs de ces incendies se déclenchaient au plafond. Or il y a très peu de chances qu'une jeune fille sans notion de chimie ait pu manipuler du phosphore pour déclencher un incendie au plafond. L'autre point c'est que certains de ces phénomènes se sont déroulés en présence de témoins donc elle n'était pas seule à ces occasions. Alors, bien sûr je n'étais pas là mais je crois qu'il est probable que c'était involontaire. Si ce n'était pas involontaire ça aurait impliqué une conspiration, une complicité entre plusieurs personnes, la famille et plusieurs de ses témoins. Mais si on présume que ces gens ont dit la vérité alors là je dirais que nous avons vraisemblablement affaire à un authentique cas de pyrokinésie. En novembre 1891, désespérés, les Dorsons se séparent de Jenny. L'adolescent est retourné à l'orphelinat Fernand de Brockville en Ontario. Cela a dû être très difficile pour les Dorsons d'en arriver à la conclusion qu'ils ne pouvaient plus continuer leur relation avec Jenny et qu'elles devaient partir. Personne ne les a jamais interrogés. Alors on ne connaît pas exactement leurs émotions mais on peut imaginer. Ils ont cette jeune femme avec laquelle ils ont vécu durant quelques mois qu'ils ont soigné durant sa maladie et maintenant ils découvrent que leur vie est en danger à cause d'elle et qu'elle n'y peut rien. Elle est maudite, victime d'un mauvais sort. Alors ils ont simplement convenu de se séparer d'elle et de la ramener à l'orphelinat de Pearlville. Ce qui s'est passé à l'orphelinat, nous ne le savons pas. Mais combien d'autres injustices ont pu être infligées à cette jeune femme en présumant qu'elle soit innocente et moi je présume qu'elle est innocente. tous ceux qui aspirent à posséder le pouvoir unique de contrôler la matière par l'esprit ne se doutent pas qu'un tel pouvoir peut également condamner à la solitude et à la pire des ségrégations. J'ai moi-même été témoin d'activités psychokinétiques, ce qui ne veut pas dire que je sois moi-même un menteur ou un fou. Mais en ce qui me concerne, il n'y a aucun doute que nous avons affaire ici à un phénomène énergétique inexpliqué. Cela prend de l'énergie pour réaliser des trucs comme ceux-là. Et si l'on élimine l'hypothèse qu'il s'agit d'un canular, alors nous avons affaire à une puissante source d'énergie inexpliquée qui pourrait s'avérer très utile dans un monde où l'énergie est de plus en plus rare. Les auteurs qui se sont intéressés à Jenny Bramwell ont écrit que si cette affaire s'était produite au Moyen Âge, l'adolescente aurait sans doute été condamnée pour sorcellerie. Mais les préjugés du Moyen Âge sont tenaces. En mai 1982, Carol Compton, une étudiante écossaise de 20 ans, est embauchée comme femme de chambre chez le Ritchie, une riche famille des environs de Rome. Carol Compton était une jeune écossaise âgée de 20 ans qui était tombée amoureuse d'un jeune militaire italien. Elle a donc déménagé en Italie afin de se rapprocher de lui le temps qu'il termine son service militaire. Durant son séjour, elle s'est trouvée un travail de gardienne d'enfant. D'étranges événements commencent à se produire autour d'elle. Pendant un séjour à la montagne avec la famille Ritchie, un incendie ravage le chalet occupé par la jeune femme. D'autres événements de type poltergeist se manifestaient autour d'elle. Des objets qui bougent, des cadres qui s'envolent du mur, les fondations se mettent à trembler. Et la plupart de ces objets avaient une nature religieuse, des icônes, des statues, et ainsi de suite. Alors, on avait tous ces phénomènes de type poltergeist associés à sa présence, plus précisément, ces incendies qui éclataient de manière spontanée et inexplicable. Cet incendie alerte les Ritchie. En fin de compte, on l'a congédiée parce qu'on la soupçonnait d'être une incendiaire. Carole Compton est embauchée par une autre famille romaine, les Tonti. Lors d'une visite chez les grands-parents Tonti à l'île d'Elbe, les incendies reprennent. À ce moment, les incendies ont recommencé. Le dernier impliquant le matelas sur lequel dormait l'enfant de la famille. C'est alors que la police s'est impliquée dans le dossier. Elle a été arrêtée et accusée d'incendie et de tentative de meurtre. Formellement accusée, Carole Compton est ramenée à Nivernaud, où elle est incarcérée 16 mois durant les procédures. Les juges évoquent ouvertement le surnaturel et des spécialistes en défense témoignent sur la pyrokinésie. Son cas a été étudié par plusieurs parapsychologues bien connus, incluant l'un de mes mentors, le Dr Hans Bender, originaire d'Allemagne. Le Dr Bender lui-même a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un cas de pyrokinésie. Plus souvent qu'autrement, ces événements sont provoqués par des enfants qui sont à l'âge de la puberté. Suite à des phénomènes chimiques ou à des traumatismes, il développe cette faculté psychokinésienne de faire bouger des objets et dans certains cas de provoquer des incendies spontanés. Pendant ces débats sur la pyrokinésie, Carol Compton, huée par la foule et traitée de sorcière, demeure enfermée dans une cage de fer dans le tribunal. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'un authentique cas de pyrokinésie. L'idée que d'une manière subconsciente, son esprit dû à un déséquilibre ou une perturbation émotionnelle provoquait l'irruption de ces incendies spontanés. La justice italienne en conclut autrement. En ce qui a trait à l'affaire Compton, elle a finalement été trouvée coupable d'incendies criminels, mais non coupable de tentatives de meurtre. Elle a été condamnée à deux ans de prison, mais comme elle avait déjà été incarcérée en Italie durant une longue période, ultimement, elle a été libérée et condamnée à une sentence suspendue. Quelle est la réalité dans l'affaire de Jenny Bramwell et celle de Carl Compton ? D'où leur venait ce pouvoir destructeur ? Si l'esprit peut mettre le feu à distance, peut-il receler d'autres pouvoirs ? En 1932, un étrange magicien de passage dans un village isolé de la Saskatchewan surprend les habitants par ses révélations étonnantes. Nous sommes le 10 décembre 1932 à Betsy, une communauté agricole de la Saskatchewan. Madame, dans le petit théâtre local, il n'y a plus un siège de livre. Les spectateurs sont tout truies. Il faut dire qu'à Betsy, les activités artistiques sont plutôt rares et ce soir, l'invité propose une performance inhabituelle, une séance de mentalisme. Après quelques épisodes de lecture de la pensée, l'artiste, le mystérieux professeur Gladstone, se tourne vers les spectateurs. L'air agarre, il regarde les spectateurs. Il s'arrête devant un homme assis au milieu de l'assistance, un certain Bill Taylor. Il le fixe avec insistance. Vous pensez à votre ami Scotty McLaughlin dans Cils Souda. En entendant ce nom, tous les spectateurs retiennent leur souffle. McLaughlin, un agriculteur de Beechee, a disparu mystérieusement il y a quelques années. « Il a été tué, enchaîne le professeur Gladstone. » « Il a été brutalement assassiné. Il y avait du sang dans la neige. » Puis, dans la foulée et devant un auditoire tout à fait minusé, le mentaliste se tourne vers un homme assis quelques sièges plus loin. « C'est lui, reprend Gladstone. C'est cet homme qui va retrouver la victime. Il sera habillé de rouge et je serai avec lui lorsque cela se produira. » L'homme pointé du doigt se sent interpellé et intrigué par les affirmations du mentaliste. L'auditoire est estomaqué. Vous savez, on a déjà dit que dans toute la littérature, dans toute l'imagination humaine, il n'y avait que deux histoires, pas davantage. La première histoire est celle d'un jeune homme qui grandit, quitte la ville, puis après plusieurs années, revient. Ça, c'est une bonne histoire. Scotty McLachlan débarque à Bicci en 1919. Avec son air enjoué et son sourire communicateur, il se fait vide des amis. « En 1919, il arrive à Bicci, célibataire. Il se marie, puis les choses changent. Son épouse meurt. Il devient solitaire et morose, argumenteur et querelleur. Je crois qu'il commence à boire, même si je n'en ai pas de preuves. » Scotty McLachlan n'a plus rien de ce sympathique gaillard aimé de tous. « Un jour, il annonce à un ami, l'un de ses rares amis, qu'il quitte la ville. Il était arrivé quelques années plus tôt plein d'espoir, mais les choses n'avaient pas bien tourné. Il avait l'intention de vendre sa propriété à Shoemaker, puis de partir vers l'ouest. Le 16 janvier 1929, il annonce qu'il a vendu tous ses biens et que, le soir même, il compte se rendre à Herbert, à 60 kilomètres plus au sud, pour y prendre le train à destination de la Colombie-Britannique. Mais ce soir-là, ses rares amis qui se sont réunis à la gare pour lui faire leurs adieux l'attendent en vain. Scotty McLachlan ne prendra jamais le train. Il ne reprendra même jamais contact avec ses enfants. C'est inexplicable que le silence fait bientôt naître toutes sortes de rumeurs. La deuxième histoire est assez bonne, elle aussi. Un sombre étranger arrive en ville et tout change. Le professeur Gladstone était cet homme. Il arrive en ville et change les choses. À l'hiver de 1932, presque trois ans après la disparition de Scotty McLachlan, un autre étranger débarque avec Chien. On ne le connaît que sous son nom d'artiste, le professeur Gladstone. C'était un fantaisiste ambulant, un mentaliste qui avait l'habitude de faire des tours de magie. Il offrait un spectacle de magie qu'il faisait tourner d'une communauté à l'autre. et quand il arrivait en ville, il rencontrait les gens de la presse pour découvrir ce qui se passait, de qui on parlait, quel mystère était à la mode. Le 10 décembre, il se produit au petit théâtre local. Ce genre de divertissement est plutôt rare à Bici. Après quelques numéros, le professeur Gladstone se met à parler de Scotty McLachlan. Il semble en trance. Durant son spectacle ce soir-là, il a d'abord regardé le public, puis il a choisi quelques spectateurs en leur demandant « Puis-je lire vos pensées ? » « Puis-je m'approcher de vous ? » Parmi ces gens, un homme en particulier avait attiré son attention. Et lui a dit « Vous êtes préoccupé par un de vos bons amis qui a disparu il y a 4 ans. » Et l'homme a répondu « Oui, comment savez-vous cela ? » Et il lui a répondu « Malheureusement, cet homme est mort. » Ce n'est pas le genre de choses à laquelle on s'attend lorsqu'on va voir un mentaliste. Pour beaucoup, le mentaliste ne fait que verbaliser ce que plusieurs pensent en silence. Il a ensuite regardé un autre homme dans le public et lui a annoncé « Et vous, vous allez découvrir le cas. » Or, la personne à qui il s'est adressé la seconde fois était nul autre que le constable de Carrie. Un officier de la GRC qui n'était pas en service ce soir-là. A la fin de la représentation, malgré les applaudissements de la salle, certains spectateurs sont tout de même ébranlés par les déclarations chocs du mentaliste. Gladstone vient de s'assurer la première page du journal local. Au fond de la salle, l'agent Frank Carey est particulièrement troublé. immédiatement après la représentation, il propose au professeur Gladstone de l'accompagner au bureau de la gendarmerie royale du Canada malgré l'heure tardive. L'agent Frank Carey accompagnera le mentaliste directement à son bureau. Sur place, Gladstone réitère ses affirmations. Il insiste, il a bel et bien vu le meurtre de Scotty McLaughlin. et il sait que Carey sera celui qui résoudra l'énigme. En dépit de son scepticisme, l'agent Carey contacte son supérieur, le détective Jack Wood, l'un des responsables du bureau des enquêtes criminelles à Saskatoon. Carey explique qu'il peut difficilement reculer maintenant, Gladstone ayant fait ses déclarations devant les citoyens de Betsy. Peut-être n'est-il qu'un charlatan ou un artiste en mal de publicité. Mais si la police n'y prête aucune attention et que l'histoire lui donne raison, c'est tout le département qui sera pointé du doigt pour son laxisme. La GRC trouve toujours son homme, même quand le constable n'est pas en service. Le constable Carey était préoccupé par ce dont il avait été témoin. On venait de lui dire devant les gens de Betsy qu'il allait découvrir le corps d'un homme dont il ne connaissait même pas l'existence. En conséquence, le lendemain matin, il s'est organisé avec le détective inspecteur Woods pour interroger le mentaliste. À l'heure prévue, le professeur Gladstone se présente au bureau de l'agent Carey. En voyant débarquer le mentaliste, le détective Wood, qui est arrivé à Betsy un peu plus tôt en matinée, est surpris par le personnage. L'homme est un peu rondouillard avec des cheveux poivres et sel. Il parle d'une manière posée, avec assurance et courtoisie. Il n'a rien d'un illuminé. Encore une fois, il raconte ses impressions à propos de Scotty McLaughlin. Il affirme, une fois encore, avoir vu le meurtre dans la victime que son assassin. Le mentaliste Gladstone a donc expliqué qu'il avait eu cette vision et qu'on ne pouvait pas le tenir responsable de ça, mais qu'il y avait vu cet homme querelleur qui maintenant était mort. Le mentaliste Gladstone avait annoncé qu'il ne pouvait pas identifier l'assaillant, le meurtrier, mais que s'il se retrouvait en présence de cet homme, il saurait avec certitude qu'il était responsable du meurtre du fermier. À l'issue de cette rencontre, les policiers réalisent qu'en dehors des visions du mentaliste, ils n'ont que bien peu de choses à se mettre sous la dent. Lors de la disparition de McLaughlin en janvier 1929, l'agent Kerry avait alors interrogé une poignée d'agriculteurs qui avaient eu maille à partir avec McLaughlin. Sans succès. Alors on a convenu que les trois hommes allaient voyager ensemble et visiter chacune des personnes qui avaient déjà été interrogées par la police quatre ans plus tôt à propos de la mystérieuse disparition de McLaughlin. Ils reprennent la tournée des interrogatoires à commencer par ce Jack Renton qui avait même admis s'être violemment discuté avec McLaughlin quelques jours plus tôt. Les deux hommes en étaient presque venus au point à propos d'une certaine Yvonne Bourget, une femme de la région. Mais c'était bien peu de choses pour conclure un crime passionnel. L'agriculteur est un peu surpris de voir débarquer de nouveau les policiers. Il répète son histoire. Au gré de cette conversation, le professeur Glaston souffle à l'oreille de l'agent Carrie que ce Renton n'est pas leur homme. De la ferme de Renton, le trio se rend ensuite au domicile de C. Young, un autre ennemi de McLaughlin. Là encore, Glaston informe discrètement les policiers que cet homme n'est pas non plus leur suspect. Young informe toutefois les enquêteurs que Bill Schumacher s'est lui aussi disputé avec McLaughlin. Schumacher aurait même menacé McLaughlin de mort, menace proférée devant un témoin, Ed Fogel. Pour le constable Carrie, cette piste de Schumacher, c'est du nouveau. Un long compte rendu captivant raconte le récit du voyage de Gladstone et des deux policiers de ferme en ferme et leur rencontre avec différentes personnes qui avaient connu le défunt. Ils apprennent que quelqu'un a entendu un aveu fait par un autre fermier qui avait été partenaire de McLaughlin et qui avait avoué que quelqu'un d'autre savait ce qui s'était passé. L'après-midi même, les agents Carrie Wood, avec toujours le professeur Glastone sur les talons, retrouvent le dit Ed Fogel. Ils ont déjà rencontré l'homme au moment de la disparition de McLaughlin, mais ils désirent avoir des précisions au sujet d'une altercation entre Schumacher et McLaughlin. Les agents affirment à Vorgo qu'ils savent qu'il a déclaré à Sinyang qu'il aurait été témoin d'une altercation entre Schumacher et McLaughlin. Les agents souhaitent donc que le fermier leur raconte à nouveau ce qu'il sait sur ces événements. L'homme se montre peu coopératif. Il ne se souvient de rien et accuse Sinyang d'avoir inventé toute cette histoire. Puis, comme les agents s'apprêtent à le relaxer, le professeur Glastone s'avance vers lui. En entendant le professeur Glastone lui a exposé son scénario, Vorgo devient blanc comme un drap. Il a l'impression d'être acculé au pied du mur. Pour les agents Carrie Wood, l'heure est maintenant venu d'aller rencontrer ce Schumacher. Arrivé à la ferme en question, tandis qu'il marchait vers la maison, le mentaliste a déclaré « C'est ici que le corps va être découvert. C'était une déclaration ahurissante, y compris pour Glastone lui-même. Parce qu'il a beau pratiquer la magie, certes, il n'est pas habitué à avoir des visions. à la ferme de ce dernier, ils apprennent que l'agriculteur s'est absenté pour la journée. Ils obtiennent des employés de la ferme l'autorisation d'explorer les lieux. sans se soucier de la curiosité qu'il suscite, le trio arpente les terres et visite les bâtiments agricoles. Près de la grange, le professeur Glastone annonce qu'il ressent des ondes négatives. Mais ses compagnons ont beau fouiller la neige et retourner la terre, ils ne trouvent aucun étis probant. À la tombée du jour, comme Schumacher n'est toujours pas rentré, les agents Carrie Wood décident de retourner à Betsy. Sur la route, ils croisent une camionnette qui roule à tombeau ouvert. Ils apprennent en chasse et forcent le chauffeur à s'arrêter. Il s'agit de Bill Schumacher. Interrogé au sujet de ses relations avec McLartman, Schumacher se montre détendu. Il explique que lui et McLartman étaient associés sur la ferme. Lui qui lui a racheté un terrain à 350 dollars, 150 dollars comptant et 200 dollars à venir. Une dette que McLartman ne s'est jamais acquittée. Certes, l'affaire a tourné au vinaigre, mais de là à l'accuser d'être impliqué dans la disparition de McLartman, il y a un monde se défend Schumacher. C'est à ce moment-là que Professeur Glastone, qui est demeuré silencieux depuis le début de l'interrogatoire, s'approche de Schumacher. Il est dans la grange, annonce-t-il. Et je peux vous dire comment tout cela est arrivé. Scottie a quitté la maison et s'est rendu vers la grange. Vous vous êtes disputé et il y a eu bagarre. Scottie est tombé et vous avez continué à le frapper. Vous l'avez frappé jusqu'à ce qu'il soit mort. Il allait s'avérer que Schumacher et McLachlan s'étaient livrés à une véritable guerre. Ils s'étaient battus durant plusieurs heures. Les deux avaient commencé en se battant au point et avant longtemps, McLachlan était étendu sur le sol baignant dans son sang. Schumacher l'avait tué. Au lendemain de l'interrogatoire, Carey, accompagné de l'agent Wood, le professeur Gladstone, de Schumacher ainsi que de deux constables retournent à la ferme de ce dernier. Sur place, Carey demande à Schumacher où il enterrait le corps de McLachlan. Mais l'agriculteur lit tout et revient juste de répondre. Le professeur Gladstone est convaincu que le corps de Scottie McLachlan se trouve à cet endroit précis. Carey, accompagné d'un jeune aide de ferme, se met donc à creuser les lieux. Ensuite, ils ont confronté le suspect qui s'est finalement effondré et qui a admis sa faute. Mais où dont est le corps ? On avait des aveux, certes, mais pas de corps. Alors, le mentaliste a affirmé « Vous allez trouver le corps ici. » ils ont commencé à creuser. « Ils ont commencé à creuser. » Et au bout d'un petit moment, ils ont retrouvé les restes humains réinhumés là quatre ans plus tôt. Carey, avec l'aide du jeune homme à tout faire, retrouve le fondard appartenant à Scottie McLachlan. Puis, quelques minutes plus tard, on déterre une soquette, puis un crâne. Cette fois, plus de doute. Un corps a bien été enterré dans la grange de Bill Schumacher. Une fois les restes de McLachlan dégagés, un pathologiste a été appelé sur les lieux. Il en a conclu que la mort avait été provoquée par des coups de pelle répétés, qu'il avait été frappé par la partie tranchante de la pelle. Et quand Schumacher a entendu ça, il s'est effondré. Il prenait conscience qu'il ne pouvait présenter aucune défense. Et que les jeux étaient faits. Il était sonné. Il se rendait compte de l'énormité du geste qu'il avait posé. Il a été accusé, a subi un procès, a été déclaré coupable de meurtre et a été condamné à la pendaison. Il a été incarcéré à la prison de Prince Albert. Mon pénitencier. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a assisté à une bizarre erreur judiciaire. Parce qu'on avait fait une erreur de vocabulaire dans la transcription de la sentence, le résultat fut qu'elle n'a jamais été appliquée. Il n'a jamais été pendu pour son meurtre. Mais il a passé la plus grande partie de sa vie en prison. Quant au professeur Gladstone, la publicité faite autour de son implication dans l'affaire Scottie McLachlan lui vaut une renommée instantanée. Environ cinq mois plus tard, au cours d'un spectacle de magie à Lesterwald, en Ontario, un journaliste lui a demandé comment il avait réussi son coup. Et il a répondu « Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Tout ce que je sais, c'est qu'en présence du démon, je réagis et je lui réponds. et parfois ses idées me viennent. Puis il a ajouté « Mais je suis un magicien et il ne faut pas faire confiance à un magicien. » Le professeur Gladstone se produira encore de longues années comme mentaliste. Il participera à d'autres enquêtes policières, mais n'arrivera jamais à reproduire son exploit de Bichy. Le don de mettre le feu à distance comme dans les cas de Jenny Bramwell ou Carl Compton, le don de voir ce que seul a vu un assassin comme dans le cas du mystérieux professeur Gladstone sont des cas rares parmi les recherches documentées sur des anecdotes étranges reliées au pouvoir de l'esprit. Ces facultés mentales méconnues ouvrent-elles la voie à un avenir radieux plein de promesses ou au contraire mènent-elles un futur proche du cauchemar ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 McLaughlin n'a plus rien de ce sympathique gaillard aimé de tous. Un jour, il annonce à un ami, l'un de ses rares amis, qu'il quitte la ville. Il était arrivé quelques années plus tôt plein d'espoir, mais les choses n'avaient pas bien tourné. Il avait l'intention de vendre sa propriété à Shoemaker puis de partir vers l'ouest. Le 16 janvier 1929, il annonce qu'il a vendu tous ses biens et que, le soir même, il compte se rendre à Herbert, à 60 kilomètres plus au sud, pour y prendre le train à destination de la Colombie-Britannique. Mais ce soir-là, ses rares amis qui se sont réunis à la gare pour lui faire leurs adieux l'attendent en vain. Scotty McLaughlin ne prendra jamais le train. Il ne reprendra même jamais contact avec ses enfants. Cet inexplicable silence fait bientôt naître toutes sortes de rumeurs. La deuxième histoire est assez bonne elle aussi. Un sombre étranger arrive en ville et tout change. Le professeur Gladstone était cet homme. qui arrive en ville et change les choses. À l'hiver de 1932, presque trois ans après la disparition de Scotty McLaughlin, un autre étranger débarque à Becci. On ne le connaît que sous son nom d'artiste, le professeur Gladstone. C'était un fantaisiste ambulant, un mentaliste qui avait l'habitude de faire des tours de magie. Il offrait un spectacle de magie qu'il faisait tourner d'une communauté à l'autre. Et quand il arrivait en ville, il rencontrait les gens de la presse pour découvrir ce qui se passait, de qui on parlait, quel mystère était à la mode. Le 10 décembre, il se produit au petit théâtre local. ce genre de divertissement est plutôt rare à Becci. Après quelques numéros, le professeur Gladstone se met à parler de Scotty McLaughlin. Il semble en trance. Durant son spectacle ce soir-là, il a d'abord regardé le public, puis il a choisi quelques spectateurs en leur demandant « Puis-je lire vos pensées ? » « Puis-je m'approcher de vous ? » Parmi ces gens, un homme en particulier avait attiré son attention. Et lui a dit « Vous êtes préoccupé par un de vos bons amis qui a disparu il y a 4 ans. » Et l'homme a répondu « Oui, comment savez-vous cela ? » Et il lui a répondu « Malheureusement, cet homme est mort. » Ce n'est pas le genre de choses à laquelle on s'attend lorsqu'on va voir un mentaliste. Pour beaucoup, le mentaliste ne fait que verbaliser ce que plusieurs pensent en silence. Il a ensuite regardé un autre homme dans le public et lui a annoncé « Et vous, vous allez découvrir le cas. » Or, la personne à qui il s'est adressé la seconde fois était nulle autre que le constable Carrie, un officier de la GRC qui n'était pas en service ce soir-là. À la fin de la représentation, malgré les applaudissements de la salle, certains spectateurs sont tout de même ébranlés par les déclarations chocs du mentaliste. Gladstone vient de s'assurer la première page du journal local. Au fond de la salle, l'agent Frank Carey est particulièrement troublé. Immédiatement après la représentation, il propose au professeur Gladstone de l'accompagner au bureau de la gendarmerie royale du Canada malgré l'heure tardive. L'agent Frank Carey accompagnera le mentaliste directement à son bureau. sur place, Gladstone réitère ses affirmations. Il insiste, il a bel et bien vu le meurtre de Scotty McLaughlin. et il sait que Carey sera celui qui résoudra l'énigme. En dépit de son scepticisme, l'agent Carey contacte son supérieur, le détective Jack Wood, l'un des responsables du bureau des enquêtes criminelles à Saskatoon. Carey explique qu'il peut difficilement reculer maintenant, Gladstone ayant fait ses déclarations devant les citoyens de Betsy. Peut-être n'est-il qu'un charlatan ou un artiste en mal de publicité. Mais si la police n'y prête aucune attention et que l'histoire lui donne raison, c'est tout le département qui sera pointé du doigt pour son laxisme. La GRC trouve toujours son homme, même quand le constable n'est pas en service. Le constable Carey était préoccupé par ce dont il avait été témoin. On venait de lui dire devant les gens de Betsy qu'il allait découvrir le corps d'un homme dont il ne connaissait même pas l'existence. En conséquence, le lendemain matin, il s'est organisé avec le détective inspecteur Woods pour interroger le mentaliste. À l'heure prévue, le professeur Gladstone se présente au bureau de l'agent Carey. En voyant débarquer le mentaliste, le détective Wood, qui est arrivé à Béchi un peu plus tôt en matinée, est surpris par le personnage. L'homme est un peu rondouillard avec des cheveux poivres et sel. Il parle d'une manière posée, avec assurance et courtoisie. Il n'a rien d'un illuminé. Encore une fois, il raconte ses impressions à propos de Scotty McLaughlin. Il affirme une fois encore avoir vu le meurtre dans la victime de son assassin. Le mentaliste Gladstone a donc expliqué qu'il avait eu cette vision et qu'on ne pouvait pas le tenir responsable de ça, mais qu'il y avait vu cet homme querelleur qui maintenant était mort. Le mentaliste Gladstone avait annoncé qu'il ne pouvait pas identifier l'assaillant, le meurtrier. Mais que s'il se retrouvait en présence de cet homme, il saurait avec certitude qu'il était responsable du meurtre du fermier. À l'issue de cette rencontre, les policiers réalisent qu'en dehors des visions du mentaliste, ils n'ont que bien peu de choses à se mettre sous la dent. Lors de la disparition de McLachlan en janvier 1929, l'agent Carey avait alors interrogé une poignée d'agriculteurs qui avaient eu maille à partir et clonger. Pour les Darsen, il ne fait maintenant plus aucun doute. C'est Jenny la cause de ces diableries. Au cours des semaines suivantes, des dizaines de feu éclatent à la ferme de Darsen. Et chaque fois, Jenny se trouve à proximité sans pour autant être dans la pièce où les incendies se sont déclarés. Lorsqu'elle était à l'extérieur, tout allait bien et il ne se passait rien. Sitôt qu'on l'emmenait à l'intérieur, quelque chose prenait feu. Comme ça, subitement. Partout où elle passait, un incendie se déclarait. En d'autres mots, elle pouvait déclencher un incendie avec sa seule force mentale. Parfois, les hommes de ferme s'efforcent d'éteindre des feux apparus spontanément auprès des bâtiments jouxtant la maison des Darsen. Parfois, c'est la robe de Jenny qui s'enflame comme une torche. Mais l'adolescente s'en sort toujours indemne, sans brûlure. Confrontée à ces événements mystérieux, personne à la ferme n'a d'explications à fournir. Peu à peu, l'entourage s'interroge sur l'état mental de la jeune fille qui s'isole de plus en plus. À une autre occasion, les voisines voient un cadre s'enflammer et se consulmer sous leurs yeux. Robert! 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 Ces incidents ont été observés par un certain nombre de témoins, y compris des gens très sceptiques qui, à l'époque, ont écrit sur le sujet. Il y a également eu une série d'incidents où c'était ses propres vêtements qui s'enflammaient. Il lui est même arrivé d'être légèrement brûlé à l'abdomen avant qu'on arrive à éteindre les flammes. Un chat également a subitement pris feu. Les voisins n'arrivaient pas à croire ce qui se passait. Alors, ils ont commencé à tester Jenny, à vérifier si elle n'avait pas un truc, comme des allumettes, par exemple, qui lui auraient permis d'allumer ses feux. Car il y a de nombreux cas où les gens sont pyromanes et ils allument des incendies parce qu'ils sont perturbés. Durant ces mois où ils ont vécu ces expériences de type poltergeist, personne n'a pu découvrir le moindre indice pouvant laisser croire que Jenny Bramwell n'était pas sincère, qu'elle aurait pu, par exemple, détester la famille au point de vouloir incendier la maison. Les voisins, témoins des incendies déclenchés par Jenny Bramwell, répandent bientôt la rumeur et les incidents de la ferme des Darsons deviennent l'objet des plus folles spéculations. Le nom de Jenny Bramwell devenait célèbre dans tout le comté et craint aussi. Car il ne faut pas l'oublier, les gens vivaient dans des maisons fabriquées en bois, dans des cabanes en rondin, des bâtiments de ferme. Quelqu'un pouvait-il y mettre le feu facilement comme ça ? L'affaire devient publique. Certains parlent de revenants à l'esprit maléfique, d'autres, plus sceptiques, croient au contraire que ces incendies sont criminels et sont l'œuvre de Jenny Bramwell. C'est du moins l'hypothèse que favorise ouvertement un journal local. L'éditeur du Cannington Gleaner avait décidé qu'il ne suffisait pas de rapporter ces incidents. Il devait également s'assurer qu'ils se déroulaient bel et bien tel qu'on le disait. alors il a fait appel à un chimiste et lui a fait examiner Jenny Bramwell afin de savoir si elle n'aurait pas sur elle ou dans ses vêtements une substance, un quelconque produit chimique comme du phosphore par exemple, qui aurait pu s'enflammer avec de la chaleur ou une augmentation de pression de sorte que la jeune personne elle-même aurait pu déclencher ces conflagrations. Le chimiste était à peu près convaincu que la jeune fille n'avait aucune notion de chimie ou de connaissance de tels ingrédients. Et de fait, pendant qu'il l'examinait, une image exposée sur le mur, une image encadrée, s'est enflammée subitement. À ce moment, il a réalisé qu'en aucun cas la femme n'aurait pu être responsable du phénomène. Il en est alors venu à la conclusion que peu importe les produits chimiques ou les combustibles, jamais la jeune fille n'aurait pu créer ces effets. Ils étaient provoqués par quelque chose d'autre et ils n'avaient aucune idée de ce que cela pouvait être. Le résultat de cette démarche fut une totale absolution. Et le journal publie un texte où l'éditeur présentait ses excuses pour avoir suggéré qu'elle eût pu être une dangereuse incendiaire mettant la vie de ses voisins en péril. En résumé, il redonnait tant à Jenny Codawson un bulletin de santé immaculée. Un autre journal ontarien, Le Globe, soutient que ces feux pourraient avoir une origine chimique. Il ne croyait pas que Jenny avait cette capacité paranormale ou la force psychique pour déclencher ces phénomènes. Alors, il l'a accusée d'être une voleuse. Il avait fait une enquête privée et en avait déduit qu'elle avait visité le pharmacien ou le chimiste à quelques reprises au cours de ses déplacements et il l'accusait d'avoir dérobé du phosphore. Mais personne ne pouvait expliquer comment une jeune orpheline de 14 ans, originaire de Grande-Bretagne, aurait pu acquérir ces notions de chimie. C'était une explication totalement farfelue. Le problème avec cette théorie est que plusieurs de ces incendies se déclenchaient au plafond. Or, il y a très peu de chances qu'une jeune fille sans notion de chimie ait pu manipuler du phosphore pour déclencher un incendie au plafond. L'autre point, c'est que certains de ces phénomènes se sont déroulés en présence de témoins, donc elle n'était pas seule à ces occasions. Alors, bien sûr, je n'étais pas là, mais je crois qu'il est probable que c'était involontaire. Si ce n'était pas involontaire, ça aurait impliqué une conspiration, une complicité entre plusieurs personnes, et plusieurs de ces témoins. Mais si on présume que ces gens ont dit la vérité, alors là, je dirais que nous avons vraisemblablement affaire à un authentique cas de pyrokinésie. En novembre 1891, désespérés, les Darsons se séparent de Jenny. L'adolescent est retourné à l'orphelinat Fernand de Brockville, en Ontario. cela a dû être très difficile pour les Darsons d'en arriver à la conclusion qu'ils ne pouvaient plus continuer leur relation avec Jenny et qu'elles devaient partir. Personne ne les a jamais interrogés. Alors, on ne connaît pas exactement leurs émotions, mais on peut imaginer. Ils ont cette jeune femme avec laquelle ils ont vécu durant quelques mois, qu'ils ont soigné durant sa maladie, et maintenant, ils découvrent que leur vie est en danger à cause d'elle et qu'elle n'y peut rien. Elle est maudite, victime d'un mauvais sort. Alors, ils ont simplement convenu de se séparer d'elle et de la ramener à l'orphelinat de Pearlville. Ce qui s'est passé à l'orphelinat, nous ne le savons pas. Mais combien d'autres injustices ont pu être infligées à cette jeune femme en présumant que de pouvoir mettre le feu à distance ? C'est alors qu'elle est entrée en transe. Des objets qui bougent, des cadres qui s'envolent du mur, les fondations se mettent à trembler. Ils ne croyaient pas que Jenny avait cette capacité paranormale ou force psychique pour déclencher ces phénomènes. Nous avons affaire à une puissante source d'énergie inexpliquée. En 1891, des incendies se déclenchent en présence de Jenny Bramwell, la fille adoptive des Dawson en Ontario. D'où lui vient ce dangereux pouvoir. en 1983, en Italie, s'ouvre le procès d'une autre essendiaire, Carl Compton, une jeune domestique écossaise. Pour la foule, c'est une sorcière. En 1932, les habitants d'un village isolé du Canada assistent au numéro de mandaliste du mystérieux professeur Gladstone. Un spectacle inéluable. pouvoir inexpliquée à dossier mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Lire dans la pensée, déplacer les objets à distance, déchaîner les forces de la nature, ses pouvoirs sont-ils bien réels ? Au début du XXe siècle, certains scientifiques ont commencé à documenter de possibles contacts avec les esprits et les morts. Ces recherches ont ouvert la voie à la parapsychologie, l'ultime frontière entre la science et la croyance. Pour certains, l'homme est doté de facultés mentales incroyables et méconnues. Pour d'autres, ses pouvoirs incontrôlables sont plutôt le fait de Dieu. Une punition divine, c'est exactement ce qu'ont pensé les membres de la famille Dawson lorsqu'en 1891, des feux se sont déclenchés spontanément sur leur ferme. Dans la petite maison de Concession Road, la famille Dawson se prépare à se mettre à table. Depuis quelques semaines, la santé de Jenny, la jeune fille adoptive de Dawson, est chancelante. Comme elle s'apprête à prendre un siège, elle a l'impression que de la lave coule dans ses veines. Soudain, elle prend feu. Les flammes ont pris naissance à la base de sa robe et une fumée enveloppe son corps incandescent. Avec l'énergie du désespoir, sa mère Anna essaie de déchirer l'étoffe. Jenny suffoque. Libérée de son manteau de flammes, l'adolescente s'en tire avec quelques brûlures superficielles. Aussitôt, Mme Dawson entreprend de réciter un autre père. Jadis, Jenny Bramwell aurait sans doute été exécutée comme sorcière. Aujourd'hui, les médecins la contrôleraient à coups de antidépresseurs. Mais en cet automne de 1891, seule la miséricorde divine peut encore aider les Dawson à vaincre l'étrange malédiction qui s'abat sur leur fille. Tout le monde a déjà entendu parler de Carrie White. Elle est l'héroïne du livre de Stephen King intitulé Carrie. ainsi que du film qui en a été tiré. Et c'est une incendiaire. Mais très peu de gens ont déjà entendu parler de Jenny Bramwell, qui est l'équivalent canadien de Carrie White. Elle n'est pas aussi célèbre que la Carrie du film, mais elle n'en est pas moins une personne très, très intéressante. Nous voici en 1891, dans la petite communauté de Tora, en Ontario, où habite la petite Jenny Bramwell, cette jeune fille de 14 ans. Jenny Bramwell est née en Grande-Bretagne. Puis, elle a été amenée au Canada, où sa famille s'est installée près de Belleville, en Ontario. Les parents étaient morts très jeunes, laissant la pauvre fillette sans ressources. Et celle-ci fut placée à l'orphelinat local de Belleville. Et là, vers l'âge de 13 ans, elle a été présentée à la famille Dawson, un homme et son épouse qui étaient des fermiers près de Sutton, dans le nord de l'Ontario. Ils l'ont adoptée et l'ont amenée à la ferme familiale. Ils ont commencé à l'apprécier. Ils l'ont adoptée légalement et avec le temps, ils ont découvert une jeune fille charmante à la parole facile, intelligente, habile de ses mains et qui s'intégrait parfaitement dans son nouvel environnement. Un jour d'automne, Jenny, la fille adoptive des Dawson, est terrassée par une fièvre persistante. Elle a été très malade, au point où le médecin local appelé à son chevet lui a administré de la morphine. C'est alors qu'elle est entrée en trance. Cela pourrait aussi être une sorte de coma, mais on a décrit son état comme une trance. Pendant de longues semaines, l'adolescente délire et on craint pour sa vie. Ses parents adoptifs se relaient auprès d'elle sans succès, sa fièvre persiste. Puis, un avant-midi, la jeune Jenny sort de sa léthargie. Tous les symptômes semblent miraculeusement disparus. Alors qu'elle était encore en convalescence, elle s'est réveillée et a pointé vers le mur en demandant « Avez-vous vu le feu ? » et au même moment, un incendie a éclaté. Sous les yeux médusés des Darsons, un point du plafond s'enflamme. Les flammes sont vite médresées. Mais les Darsons n'en sont qu'au début de leur cauchemar. C'était là le premier d'une série d'au moins 50 incidents différents qui allaient se produire sur une période d'un mois dans le comté de Thorin, dans la maison ferme. dans la maison de ferme de la famille. Le lendemain, Jenny vient rejoindre sa mère dans la cuisine. C'est la première fois que la jeune fille se lève depuis des jours. À son passage, tous les meubles à proximité commencent à fumer. Des linges sans flammes. Appelés à sa rescousse, Robert transporte les linges enflammées à l'extérieur. On a commencé à se rendre compte que dans chacune des pièces nous passait la jeune Jenny. Un incendie serait soit innocente. Et moi, je présume qu'elle est innocente. tous ceux qui aspirent à posséder le pouvoir unique de contrôler la matière par l'esprit ne se doutent pas qu'un tel pouvoir peut également condamner à la solitude et à la pire des ségrégations. J'ai moi-même été témoin d'activités psychokinétiques, ce qui ne veut pas dire que je sois moi-même un menteur ou un fou. Mais en ce qui me concerne, il n'y a aucun doute que nous avons affaire ici à un phénomène énergétique inexpliqué. Cela prend de l'énergie pour réaliser des trucs comme ceux-là. Et si l'on élimine l'hypothèse qu'il s'agit d'un canular, alors nous avons affaire à une puissante source d'énergie inexpliquée qui pourrait s'avérer très utile dans un monde où l'énergie est de plus en plus rare. Les auteurs qui se sont intéressés à Jenny Bramwell ont écrit que si cette affaire s'était produite au Moyen Âge, l'adolescente aurait sans doute été condamnée pour sorcellerie. Mais les préjugés du Moyen Âge sont ténaces. En mai 1982, Carol Compton, une étudiante écossaise de 20 ans, est embauchée comme femme de chambre chez le Ritchie, une riche famille des environs de Rome. Carol Compton était une jeune Écossaise âgée de 20 ans qui était tombée amoureuse d'un jeune militaire italien. Elle a donc déménagé en Italie afin de se rapprocher de lui le temps qu'il termine son service militaire. Durant son séjour, elle s'est trouvée un travail de gardienne d'enfants. D'étranges événements commencent à se produire autour d'elle. Pendant un séjour à la montagne avec la famille Ritchie, un incendie ravage le chalet occupé par la jeune femme. D'autres événements de type poltergeist se manifestaient autour d'elle. Des objets qui bougent, des cadres qui s'envolent du mur, les fondations se mettent à trembler. Et la plupart de ces objets avaient une nature religieuse. des icônes, des statues et ainsi de suite. Alors, on avait tous ces phénomènes de type poltergeist associés à sa présence, plus précisément, ces incendies qui éclataient de manière spontanée et inexplicable. Cet incendie alerte les Ritchie. En fin de compte, on l'a congédié parce qu'on la soupçonnait d'être une incendiaire. Carole Compton est embauché par une autre famille romaine, les Tonties. Lors d'une visite chez les grands-parents Tonties à l'île d'Elbe, les incendies reprennent. À ce moment, les incendies ont recommencé. Le dernier impliquant le matelas sur lequel dormait l'enfant de la famille. C'est alors que la police s'est impliquée dans le dossier. Elle a été arrêtée et accusée d'incendie et de tentative de meurtre. Formellement accusée, Carole Compton est ramenée à Nivernaux où elle est incarcérée 16 mois durant les procédures. Les juges évoquent ouvertement le surnaturel et des spécialistes en défense témoignent sur la pyrokinésie. Son cas a été étudié par plusieurs parapsychologues bien connus, incluant l'un de mes mentors, le Dr. Hans Bender, originaire d'Allemagne. Le Dr. Bender lui-même a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un cas de pyrokinésie. Plus souvent qu'autrement, ces événements sont provoqués par des enfants qui sont à l'âge de la puberté. Suite à des phénomènes chimiques ou à des traumatismes, il développe cette faculté psychokinésienne de faire bouger des objets et dans certains cas de provoquer des incendies spontanés. Pendant ces débats sur la pyrokinésie, Carleton, huée par la foule et traitée de sorcière, demeure enfermée dans une cage de fer dans le tribunal. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'un authentique cas de pyrokinésie. L'idée que d'une manière subconsciente, son esprit, dû à un déséquilibre ou une perturbation émotionnelle, provoquait l'irruption de ces incendies spontanés. La justice italienne en conclut autrement. En ce qui a trait à l'affaire Compton, elle a finalement été trouvée coupable d'incendies criminels, mais non coupable de tentatives de meurtre. Elle a été condamnée à deux ans de prison, mais comme elle avait déjà été incarcérée en Italie durant une longue période, ultimement, elle a été libérée et condamnée à une sentence suspendue. Quelle est la réalité dans l'affaire de Jenny Bramwell et celle de Carl Compton? D'où leur venait ce pouvoir destructeur? Si l'esprit peut mettre le feu à distance, peut-il receler d'autres pouvoirs? En 1932, un étrange magicien de passage dans un village isolé de la Saskatchewan surprend les habitants par ces révélations étonnantes. Nous sommes le 10 décembre 1932 à Betsy, une communauté agricole de la Saskatchewan. dans le petit théâtre local, il n'y a plus un siège de libre. Les spectateurs sont tous ruis. Il faut dire qu'à Betsy, les activités artistiques sont plutôt rares et ce soir, l'invité propose une performance inhabituelle, une séance de mentalisme. Après quelques épisodes de lecture de la pensée, l'artiste, le mystérieux professeur Gladstone se tourne vers les spectateurs. L'air agarre, il regarde les spectateurs. Il s'arrête devant un homme assis au milieu de l'assistance, un certain Bill Taylor. Il le fixe avec insistance. Vous pensez à votre ami Scotty McLaughlin dans Cile Souda. En entendant ce nom, tous les spectateurs retiennent leur souffle. McLaughlin, un agriculteur de Betsy, a disparu mystérieusement il y a quelques années. Il a été tué, enchaîne le professeur Gladstone. Il a été brutalement assassiné. Il y avait du sang dans la neige. Puis, dans la foulée et devant un auditoire tout à fait minusé, le mentaliste se tourne vers un homme assis quelques sièges plus loin. C'est lui, reprend Gladstone. C'est cet homme qui va retrouver la victime. Il sera habillé de rouge et je serai avec lui lorsque cela se produira. L'homme pointé du doigt se sent interpellé et intrigué par les affirmations du mentaliste. L'auditoire est estomaqué. Vous savez, on a déjà dit que dans toute la littérature, dans toute l'imagination humaine, il n'y avait que deux histoires, pas davantage. La première histoire est celle d'un jeune homme qui grandit quitte la ville puis après plusieurs années revient. Ça, c'est une bonne histoire. Scotty McLaughlin débarque à Beachy en 1919. Avec son air enjoué et son sourire communicateur, il se fait vide des années. En 1919, il arrive à Beachy avec McLaughlin sans succès. Alors, on a convenu que les trois hommes allaient voyager ensemble et visiter chacune des personnes qui avaient déjà été interrogées par la police quatre ans plus tôt à propos de la mystérieuse disparition de McLaughlin. Ils reprennent la tournée des interrogatoires à commencer par ce Jack Renton qui avait même admis s'être violemment disputé avec McLaughlin quelques jours plus tôt. Les deux hommes en étaient presque venus au point à propos d'une certaine Yvonne Bourget, une femme de la région. Mais c'était bien peu de choses pour conclure à un crime passionnel. L'agriculteur est un peu surpris de voir débarquer de nouveau les policiers. Il répète son histoire. Au gré de cette conversation, le professeur Gladstone souffle à l'oreille de l'agent Henry que ce Renton n'est pas leur homme. De la ferme de Renton, le trio se rend ensuite au domicile de Siyang, un autre ennemi de McLaughlin. Là encore, Gladstone informe discrètement les policiers que cet homme n'est pas non plus leur suspect. Young informe toutefois les enquêteurs que Bill Schumacher s'est lui aussi disputé avec McLaughlin. Schumacher aurait même menacé McLaughlin de mort. Menace proférée devant un témoin, Ed Fogel. Pour le constable de Carrie, cette piste de Schumacher, c'est du nouveau. Un long compte rendu captivant raconte le récit du voyage de Gladstone et des deux policiers de ferme en ferme et leur rencontre avec différentes personnes qui avaient connu le défunt. Ils apprennent que quelqu'un a entendu un aveu fait par un autre fermier qui avait été partenaire de McLaughlin et qui avait avoué que quelqu'un d'autre savait ce qui s'était passé. L'après-midi même, les agents Carrie Wood, avec toujours le professeur Glastone sur les talons, retrouvent le dit Ed Fogel. Ils ont déjà rencontré l'homme au moment de la disparition de McLaughlin, mais ils désirent avoir des précisions au sujet d'une altercation entre Schumacher et McLaughlin. Les agents affirment à Wargo qu'ils savent qu'il a déclaré à Siyang qu'il aurait été témoin d'une altercation entre Schumacher et McLaughlin. Les agents souhaitent donc que le fermier leur raconte à nouveau ce qu'il sait sur ces événements. L'homme se montre peu coopératif. Il ne se souvient de rien et accuse Siyang d'avoir inventé toute cette histoire. Puis, comme les agents s'apprêtent à le relaxer, le professeur Glastone s'avance vers lui. En entendant le professeur Glastone lui exposer son scénario, Wargo devient blanc comme un drap. Il a l'impression d'être inculé au pied du mur. Pour les agents Carrie Wood, l'heure est maintenant venu d'aller rencontrer ce Schumacher. Arrivés à la ferme en question, tandis qu'ils marchaient vers la maison, le mentaliste a déclaré « C'est ici que le corps va être découvert. » C'était une déclaration ahurissante, y compris pour Glastone lui-même. Parce qu'il a beau pratiquer la magie, certes, il n'est pas habitué à avoir des visions. à la ferme de ce dernier, ils apprennent que l'agriculteur s'est absenté pour la journée. Ils obtiennent des employés de la ferme l'autorisation d'explorer les lieux. Sans se soucier de la curiosité qu'il fuscite, le trio arpente les terres et visite les bâtiments agricoles. Près de la grange, le professeur Glastone annonce qu'il ressent des ondes négatives. Mais ses compagnons ont beau fouiller la neige et retourner la terre, ils ne trouvent aucun étis probant. A la tombée du jour, comme Schumacher n'est toujours pas rentré, les agents Carrie Wood décident de retourner à Betsy. Sur la route, ils croisent une camionnette qui roule à tombeau ouvert. Ils apprennent en chasse et forcent le chauffeur à s'arrêter. Il s'agit de Bill Schumacher. Interrogé au sujet de ses relations avec McLachlan, Schumacher se montre détendu. Il explique que lui et McLachlan étaient associés sur la ferme. Puis, qu'il lui a racheté un terrain à 350 dollars, 150 dollars comptant et 200 dollars à venir. Une dette que McLachlan ne s'est jamais acquittée. Certes, l'affaire a tourné au vinaigre, mais de là à l'accuser d'être impliqué dans la disparition de McLachlan, il y a un monde se défend en Schumacher. C'est à ce moment-là que professeur Glaston, qui est demeuré silencieux depuis le début d'un interrogatoire, s'approche de Schumacher. Il est dans la grange, annonce-t-il. Et je peux vous dire comment tout cela est arrivé. Scotty a quitté la maison et s'est rendu vers la grange. Vous vous êtes disputé et il y a eu bagarre. Scotty est tombé et vous avez continué à le frapper. Vous l'avez frappé jusqu'à ce qu'il soit mort. Il allait s'avérer que Schumacher et McLachlan s'étaient livrés à une véritable guerre. Ils s'étaient battus durant plusieurs heures. Les deux avaient commencé en se battant au point et avant longtemps, McLachlan était étendu sur le sol baignant dans son sang. Schumacher l'avait tué. Au lendemain de l'interrogatoire, Carrie, accompagné de l'agent Wood, le professeur Clastone, de Schumacher ainsi que de deux constables, retourne à la ferme de ce dernier. Sur place, Carrie demande à Schumacher où il enterrait le corps de McLachlan. Mais l'agriculteur nie tout et refuse de répondre. Associé à sa présence, plus précisément, ces incendies qui éclataient de manière spontanée et inexplicable. Cet incendie alerte les Ritchie. En fin de compte, on l'a congédié parce qu'on la soupçonnait d'être une incendiaire. Carole Compton est embauché par une autre famille romaine, les Tonti. Lors d'une visite chez les grands-parents Tonti à l'île d'Elbe, les incendies reprennent. À ce moment, les incendies ont recommencé. Le dernier impliquant le matelas sur lequel dormait l'enfant de la famille. C'est alors que la police s'est impliquée dans le dossier. Elle a été arrêtée et accusée d'incendie et de tentative de meurtre. Formellement accusée, Carole Compton est ramenée à Nivernaud, où elle est incarcérée 16 mois durant les procédures. Les juges évoquent ouvertement le surnaturel et les spécialistes en défense témoignent sur la pyrokinésie. Son cas a été étudié par plusieurs parapsychologues bien connus, incluant l'un de mes mentors, le Dr Hans Bender, originaire d'Allemagne. Le Dr Bender lui-même a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un cas de pyrokinésie. Plus souvent qu'autrement, ces événements sont provoqués par des enfants qui sont à l'âge de la puberté. Suite à des phénomènes chimiques ou à des traumatismes, ils développent cette faculté psychokinésienne de faire bouger des objets et dans certains cas de provoquer des incendies spontanés. Pendant ces débats sur la pyrokinésie, Caracompton, hué par la foule et traité de sorcière, demeure enfermé dans une cage de fer dans le tribunal. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'un authentique cas de pyrokinésie. L'idée que, d'une manière subconsciente, son esprit, dû à un déséquilibre ou une perturbation émotionnelle, provoquait l'irruption de ces incendies spontanés. La justice italienne en conclut autrement. En ce qui a trait à l'affaire Compton, elle a finalement été trouvée coupable d'incendies criminels, mais non coupable de tentatives de meurtre. Elle a été condamnée à deux ans de prison, mais comme elle avait déjà été incarcérée en Italie durant une longue période, ultimement, elle a été libérée et condamnée à une sentence suspendue. Quelle est la réalité dans l'affaire de Jenny Bramwell et celle de Carl Compton? D'où leur venait ce pouvoir destructeur? Si l'esprit peut mettre le feu à distance, peut-il receler d'autres pouvoirs? En 1932, un étrange magicien de passage dans un village isolé de la Saskatchewan surprend les habitants par ses révélations étonnantes. Nous sommes le 10 décembre 1932 à Betsy, une communauté agricole de la Saskatchewan. Sont toutes rues. Il faut dire qu'à Betsy, les activités artistiques sont plutôt rares et ce soir, l'invité propose une performance inhabituelle, une séance de mentalisme. après quelques épisodes de lecture de la pensée, l'artiste, le mystérieux professeur Ladstone se tourne vers les spectateurs. L'air agarre, il regarde les spectateurs. Il s'arrête devant un homme assis au milieu de l'assistance, un certain Bill Taylor. Il le fixe avec insistance. Vous pensez à votre ami Scotty McLaughlin dans Cils Souda. En entendant ce nom, tous les spectateurs retiennent leur souffle. McLaughlin, un agriculteur de Beechee, a disparu mystérieusement il y a quelques années. Il a été tué, enchaîne le professeur Ladstone. Il a été brutalement assassiné. Il y avait du sang dans la neige. Puis, dans la foulée et devant un auditoire tout à fait minusé, le mentaliste se tourne vers un homme assis quelques sièges plus loin. C'est lui, reprend Gladstone. C'est cet homme qui va retrouver la victime. Il sera habillé de rouge et je serai avec lui lorsque cela se produira. L'homme pointé du doigt se sent interpellé et intrigué par les affirmations du mentaliste. L'auditoire est estomaqué. Vous savez, on a déjà dit que dans toute la littérature, dans toute l'imagination humaine, il n'y avait que deux histoires, pas davantage. La première histoire est celle d'un jeune homme qui grandit, quitte la ville, puis après plusieurs années, revient. Ça, c'est une bonne histoire. Scotty McLaughlin débarque à Beachy en 1919. Avec son air enjoué et son sourire communicateur, il se fait vide des amis. En 1919, il arrive à Beachy avec McLaughlin. Sans succès. Alors, on a convenu que les trois hommes allaient voyager ensemble et visiter chacune des personnes qui avaient déjà été interrogées par la police quatre ans plus tôt à propos de la mystérieuse disparition de McLaughlin. Ils ont déjà rencontré l'homme au moment de la disparition de McLaughlin, mais ils désirent avoir des précisions au sujet d'une altercation entre Schumacher et McLaughlin. Les agents affirment à Vorgoth qu'ils savent qu'il a déclaré à Siyang qu'il aurait été témoin d'une altercation entre Schumacher et McLaughlin. Les agents souhaitent donc que le fermier leur raconte à nouveau ce qu'il sait sur ces événements. L'homme se montre peu coopératif. Il ne se souvient de rien et accuse Siyang d'avoir inventé toute cette histoire. Puis, comme les agents s'apprêtent à le relaxer, le professeur Gladstone s'avance vers lui. En entendant le professeur Gladstone lui exposer son scénario, Vorgoth devient blanc comme un drap. Il a l'impression d'être inculé au pied du mur. Pour les agents Carrie Wood, l'heure est maintenant venue d'aller rencontrer ce Schumacher. Arrivé à la ferme en question, tandis qu'il marchait vers la maison, le mentaliste a déclaré « C'est ici que le corps va être découvert. » C'était une déclaration ahurissante, y compris pour Gladstone lui-même. Parce qu'il a beau pratiquer la magie, certes, il n'est pas habitué à avoir des visions. À la ferme de ce dernier, ils apprennent que l'agriculteur s'est absenté pour la journée. Ils obtiennent des employés de la ferme l'autorisation d'explorer les lieux. Sans se soucier de la curiosité qu'ils suscitent, le trio arpente les terres et visite les bâtiments agricoles. Près de la grange, le professeur Gladstone annonce qu'il ressent des ondes négatives. Mais ses compagnons ont beau fouiller la neige et retourné la terre, ils ne trouvent aucun étis probant. À la tombée du jour, comme Schumacher n'est toujours pas rentré, les agents Carrie Wood décident de retourner à Betsy. Sur la route, ils croisent une camionnette qui roule à tombeau ouvert. Ils apprennent en chasse et force du XXe siècle, certains scientifiques ont commencé à documenter de possibles contacts avec les esprits et les morts. Ces recherches ont ouvert la voie à la parapsychologie, l'ultime frontière entre la science et la croyance. Pour certains, l'homme est doté de facultés mentales incroyables et méconnues. Pour d'autres, ses pouvoirs incontrôlables sont plutôt le fait de Dieu. Une punition divine. C'est exactement ce qu'ont pensé les membres de la famille Dawson lorsqu'en 1891, des feux se sont déclenchés spontanément sur leur ferme. Dans la petite maison de Concession Road, la famille Dawson se prépare à se mettre à table. Depuis quelques semaines, la santé de Jenny, la jeune fille adoptive de Dawson est chancelante. Comme elle s'apprête à prendre un siège, elle a l'impression que de la lave coule dans ses veines. Soudain, elle prend feu. Les flammes ont pris naissance à la base de sa robe et une fumée enveloppe son corps incandescent. Avec l'énergie du désespoir, sa mère Anna essaie de déchirer d'étoffes. Jenny suffoque. Libérée de son manteau de flammes, l'adolescente s'en tire avec quelques brûlures superficielles. Aussitôt, Mme Dawson entreprend de réciter un autre père. Jadis, Jenny Bramwell aurait sans doute été exécutée comme sorcière. Aujourd'hui, les médecins la contrôleraient à coups de antidépresseurs. Mais en cet automne de 1891, seule la miséricorde divine peut encore aider les Dawson à vaincre l'étrange malédiction qui s'abat sur leur fille. Tout le monde a déjà entendu parler de Carrie White. Elle est l'héroïne du livre de Stephen King intitulé Carrie, ainsi que du film qui en a été tiré. Et c'est une incendiaire. Mais très peu de gens ont déjà entendu parler de Jenny Bramwell, qui est l'équivalent canadien de Carrie White. Elle n'est pas aussi célèbre que la Carrie du film, mais elle n'en est pas moins une personne très, très intéressante. Nous voici en 1891, dans la petite communauté de Tora, en Ontario, où habite la petite Jenny Bramwell, cette jeune fille de 14 ans. Prend les procédures. Les juges évoquent ouvertement le surnaturel et les spécialistes en défense témoignent sur la pyrokinésie. Son cas a été étudié par plusieurs parapsychologues bien connus, incluant l'un de mes mentors, le Dr Hans Bender, originaire d'Allemagne. Et le Dr Bender lui-même a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un cas de pyrokinésie. Plus souvent qu'autrement, ces événements sont provoqués par des enfants qui sont à l'âge de la puberté. Suite à des phénomènes chimiques ou à des traumatismes, ils développent cette faculté psychokinésienne de faire bouger des objets et dans certains cas de provoquer des incendies spontanés. Pendant ces débats sur la pyrokinésie, Carl Compton, hué par la foule et traité de sorcière, demeure enfermé dans une cage de fer dans le tribunal. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'un authentique cas de pyrokinésie. L'idée que, d'une manière subconsciente, son esprit, dû à un déséquilibre ou une perturbation émotionnelle, provoquait l'irruption de ces incendies spontanés. La justice italienne en conclut autrement. En ce qui a trait à l'affaire Compton, elle a finalement été trouvée coupable d'incendies criminels mais non coupable de tentatives de meurtre. Elle a été condamnée à deux ans de prison mais comme elle avait déjà été incarcérée en Italie durant une longue période, ultimement, elle a été libérée et condamnée à une sentence suspendue. Quelle est la réalité dans l'affaire de Jenny Bramwell et celle de Carl Compton ? D'où leur venait ce pouvoir destructif ? Si l'esprit peut mettre le feu à distance, peut-il receler d'autres pouvoirs ? En 1932, un étrange magicien de passage dans un village isolé de la Saskatchewan surprend les habitants par ses révélations étonnantes. Nous sommes le 10 décembre 1932 à Betsy, une communauté agricole de la Saskatchewan. dans le petit théâtre local, il n'y a plus un siège de livres. Les spectateurs sont touts-lui. Il faut dire qu'à Betsy, les activités artistiques sont plutôt rares et ce soir, l'invité propose une performance inhabituelle, une séance de mentalisme. Après quelques épisodes de lecture de la pensée, l'artiste, le mystérieux professeur Gladstone, se tourne vers les spectateurs. L'air agarre, il regarde les spectateurs. L'hypothèse que favorise ouvertement un journal local. L'éditeur du Cannington Gleaner avait décidé qu'il ne suffisait pas de rapporter ces incidents. Il devait également s'assurer qu'ils se déroulaient bel et bien tel qu'on le disait. Alors, il a fait appel à un chimiste et lui a fait examiner Jenny Bramwell afin de savoir si elle n'aurait pas sur elle ou dans ses vêtements une substance, un quelconque produit chimique comme du phosphore, par exemple, qui aurait pu s'enflammer avec de la chaleur ou une augmentation de pression, de sorte que la jeune personne elle-même aurait pu déclencher ces conflagrations. le chimiste était à peu près convaincu que la jeune fille n'avait aucune notion de chimie ou de connaissance de tels ingrédients. Et de fait, pendant qu'il l'examinait, une image exposée sur le mur, une image encadrée, s'est enflammée subitement. à ce moment, il a réalisé qu'en aucun cas la femme n'aurait pu être responsable du phénomène. Il en est alors venu à la conclusion que peu importe les produits chimiques ou les combustibles, jamais la jeune fille n'aurait pu créer ces effets. Ils étaient provoqués par quelque chose d'autre et ils n'avaient aucune idée de ce que cela pouvait être. Le résultat de cette démarche fut une totale absolution. Et le journal publiait un texte où l'éditeur présentait ses excuses. pour avoir suggéré qu'elle eût pu être une dangereuse incendiaire mettant la vie de ses voisins en péril. En résumé, il redonnait tant à Jenny Codawson un bulletin de santé immaculée. Un autre journal ontarien, Le Globe, soutient que ces feux pourraient avoir une origine chimique. Il ne croyait pas que Jenny avait cette capacité paranormale ou la force psychique pour déclencher ces phénomènes. Alors il l'a accusée d'être une voleuse. Il avait fait une enquête privée et en avait déduit qu'elle avait visité le pharmacien ou le chimiste à quelques reprises au cours de ses déplacements et il l'accusait d'avoir dérobé du phosphore. Mais personne ne pouvait expliquer comment une jeune orpheline de 14 ans, originaire de Grande-Bretagne, aurait pu acquérir ces notions de chimie. C'était une explication totalement farfelue. Le problème avec cette théorie est que plusieurs de ces incendies se déclenchaient au plafond. Or il y a très peu de chance qu'une jeune fille sans notion de chimie ait pu manipuler du phosphore pour déclencher un incendie au plafond. L'autre point, c'est que certains de ces phénomènes se sont déroulés en présence de témoins, donc elle n'était pas seule à ces occasions. Alors, bien sûr, je n'étais pas là, mais je crois qu'il est probable que c'était involontaire. Si ce n'était pas involontaire, ça aurait impliqué une conspiration, une complicité entre plusieurs personnes, la famille et plusieurs de ses témoins. Mais si on... Et à la pire des ségrégations. J'ai moi-même été témoin d'activités psychokinétiques, ce qui ne veut pas dire que je sois moi-même un menteur ou un fou. Mais en ce qui me concerne, il n'y a aucun doute que nous avons affaire ici à un phénomène énergétique inexpliqué. Cela prend de l'énergie pour réaliser des trucs comme ceux-là. Et si l'on élimine l'hypothèse qu'il s'agit d'un canular, alors nous avons affaire à une puissante source d'énergie inexpliquée qui pourrait s'avérer très utile dans un monde où l'énergie est de plus en plus rare. Les auteurs qui se sont intéressés à Jenny Bramwell ont écrit que si cette affaire s'était produite au Moyen Âge, l'adolescente aurait sans doute été condamnée pour sorcellerie. Mais les préjugés du Moyen Âge sont ténaces. En mai 1982, Carol Compton, une étudiante écossaise de 20 ans, est embauchée comme femme de chambre chez le Ritchie, une riche famille des environs de Rome. Carol Compton était une jeune écossaise âgée de 20 ans qui était tombée amoureuse d'un jeune militaire italien. Elle a donc déménagé en Italie afin de se rapprocher de lui le temps qu'il termine son service militaire. Durant son séjour, elle s'est trouvée un travail de gardienne d'enfants. D'étranges événements commencent à se produire autour d'elle. Pendant un séjour à la montagne avec la famille Ritchie, un incendie ravage le chalet occupé par la jeune femme. D'autres événements de type poltergeist se manifestaient autour d'elle. Des objets qui bougent, des cadres qui s'envolent du mur, les fondations se mettent à trembler. Et la plupart de ces objets avaient une nature religieuse, des icônes, des statues et ainsi de suite. Alors, on avait tous ces phénomènes de type poltergeist associés à sa présence, plus précisément, ces incendies qui éclataient de manière spontanée et inexplicable. Cet incendie alerte les Ritchie. En fin de compte, on l'a congédié parce qu'on la soupçonnait d'être une incendiaire. Carole Compton est embauché par une autre famille romaine, les Tonti. Lors d'une visite chez les grands-parents Tonti à l'île d'Elbe, les incendies reprennent. À ce moment, les incendies ont recommencé. Le dernier impliquant le matelas sur lequel dormait l'enfant de la famille. C'est alors que la police s'est impliquée dans le dossier. Elle a été arrêtée et accusée d'incendie et de tentative de meurtre. Formellement accusée, Carole Compton est ramenée à Nivernaud où elle est incarcérée 16 mois durant les procédures. Les juges évoquent ouvertement le surnaturel et les spécialistes en défense témoignent sur la pyrotinésie. Son cas a été étudié par plusieurs. Dans la petite maison de Concession Road, la famille Dawson se prépare à se mettre à table. Depuis quelques semaines, la santé de Jenny, la jeune fille adoptive de Dawson, est chancelante. Comme elle s'apprête à prendre un siège, elle a l'impression que de la lave coule dans ses veuilles. Soudain, elle prend feu. Les flammes ont pris naissance à la base de sa robe et une fumée enveloppe son corps incandescent. Avec l'énergie du désespoir, sa mère Anna essaie de déchirer l'étoffe. Jenny suffoque. Libérée de son manteau de flammes, l'adolescente s'en tire avec quelques brûlures superficielles. Aussitôt, Mme Dawson entreprend de réciter un autre père. Jadis, Jenny Bramwell aurait sans doute été exécutée comme sorcière. Aujourd'hui, les médecins la contrôleraient à coups de antidépresseurs. Mais en cet automne de 1891, seule la miséricorde divine peut encore aider les Dawson à vaincre l'étrange malédiction qui s'abat sur leur fille. Tout le monde a déjà entendu parler de Carrie White. Elle est l'héroïne du livre de Stephen King intitulé Carrie, ainsi que du film qui en a été tiré. Et c'est une incendiaire. Mais très peu de gens ont déjà entendu parler de Jenny Bramwell, qui est l'équivalent canadien de Carrie White. Elle n'est pas aussi célèbre que la Carrie du film, mais elle n'en est pas moins une personne très, très intéressante. Nous voici en 1891, dans la petite communauté de Thora, en Ontario, où habite la petite Jenny Bramwell, cette jeune fille de 14 ans. Jenny Bramwell est née en Grande-Bretagne. puis elle a été amenée au Canada où sa famille s'est installée près de Belleville, en Ontario. Les parents étaient morts très jeunes, laissant la pauvre fillette sans ressources. Et cette-ci fut placée à l'orphelinat local de Belleville. Et là, vers l'âge de 13 ans, elle a été présentée à la famille Dawson. un homme et son épouse qui étaient des fermiers près de Sutton, dans le nord de l'Ontario, intitulée Carrie, ainsi que du film qui en a été tiré. Et c'est une incendiaire. Mais très peu de gens ont déjà entendu parler de Jenny Bramwell, qui est l'équivalent canadien de Carrie White. Elle n'est pas aussi célèbre que la Carrie du film. Mais elle n'en est pas moins une personne très, très intéressante. Nous voici en 1891, dans la petite communauté de Thora, en Ontario, où habite la petite Jenny Bramwell, cette jeune fille de 14 ans. Jenny Bramwell est née en Grande-Bretagne. Puis, elle a été amenée au Canada où sa famille s'est installée près de Belleville, en Ontario. Les parents étaient morts très jeunes, laissant la pauvre fillette sans ressources. Et celle-ci fut placée à l'orphelinat local de Belleville. Et là, vers l'âge de 13 ans, elle a été présentée à la famille Dawson, un homme et son épouse qui étaient des fermiers près de Sutton, dans le nord de l'Ontario. semi-north de l'Ontario. Ils l'ont adoptée et l'ont amenée à la ferme familiale. Ils ont commencé à l'apprécier. Ils l'ont adoptée légalement et avec le temps, ils ont découvert une jeune fille charmante à la parole facile, intelligente, habile de ses mains et qui s'intégrait parfaitement dans son nouvel environnement. Un jour d'automne, Jenny, la fille adoptive des Dawson, était rassée par une fièvre persistante. Elle a été très malade, au point où le médecin local appelé à son chevet lui a administré de la morphine. C'est alors qu'elle est entrée en trance. Cela pourrait aussi être une sorte de coma, mais on a décrit son état comme une trance. Pendant de longues semaines, l'adolescente délire et on craint de sa vie. Ses parents adoptifs se relaient auprès d'elle son succès. Sa fièvre persiste. Puis, un avant-midi, la jeune Jenny sort de sa léthargie. Tous les symptômes semblent miraculeusement disparus. Alors qu'elle était encore en convalescence, elle s'est réveillée et a pointé vers le mur en demandant « Avez-vous vu le feu ? » Et au même moment, un incendie a éclaté. Sous les yeux médusés des Darsons, un point du plafond s'enflamme. Les flammes sont vite médresées. Mais les Darsons n'en sont qu'au début de leur cauchemar. L'un des responsables du bureau des enquêtes criminelles à Saskatoon. Kerry explique qu'il peut difficilement reculer maintenant, Gladstone ayant fait ses déclarations devant les citoyens de Betsy. Peut-être n'est-il qu'un charlatan ou un artiste en mal de publicité. Mais si la police n'y prête aucune attention et que l'histoire lui donne raison, c'est tout le département qui sera pointé du doigt pour son laxisme. La GRC trouve toujours son homme, même quand le constable n'est pas en service. Le constable Kerry était préoccupé par ce dont il avait été témoin. On venait de lui dire devant les gens de Betsy qu'il allait découvrir le corps d'un homme dont il ne connaissait même pas l'existence. en conséquence, le lendemain matin, il s'est organisé avec le détective inspecteur Woods pour interroger le mentaliste. à l'heure prévue, le professeur Gladstone se présente au bureau de l'agent Kerry. En voyant débarquer le mentaliste, le détective Wood, qui est arrivé à Betsy un peu plus tôt en matinée, est surpris par le personnage. L'homme est un peu rondouillard avec des cheveux poivres et sel. Il parle d'une manière posée, avec assurance et courtoisie. Il n'a rien d'un illuminé. Encore une fois, il raconte ses impressions à propos de Scotty McLachlan. Il affirme, une fois encore, avoir vu le meurtre dans la victime que son assassin. Le mentaliste Gladstone a donc expliqué qu'il avait eu cette vision et qu'on ne pouvait pas le tenir responsable de ça, mais qu'il y avait vu cet homme querelleur qui maintenant était mort. Le mentaliste Gladstone avait annoncé qu'il ne pouvait pas identifier l'assaillant, le meurtrier, mais que s'il se retrouvait en présence de cet homme, il saurait avec certitude qu'il était responsable du meurtre du fermier. À l'issue de cette rencontre, les policiers réalisent qu'en dehors des visions du mentaliste, ils n'ont que bien peu de choses à se mettre sous la dent. Lors de la disparition de McLachlan en janvier 1999, l'agent Kerry avait alors interrogé une poignée d'agriculteurs qui avaient eu maille à partir déclencheur. Pour les Darsen, il ne fait maintenant plus aucun doute. C'est Jenny, la cause de ces diableries. Au cours des semaines suivantes, des dizaines de feu éclatent à la ferme des Darsen. Et chaque fois, Jenny se trouve célibataire. Il se marie, puis les choses changent. Son épouse meurt. Il devient solitaire et morose, argumenteur et querelleur. « Je crois qu'il commence à boire, même si je n'en ai pas de preuves. » Scotty McLachlan n'a plus rien de ce sympathique gaillard aimé de tous. Un jour, il annonce à un ami, l'un de ses rares amis, qu'il quitte la ville. Il était arrivé quelques années plus tôt plein d'espoir, mais les choses n'avaient pas bien tourné. Il avait l'intention de vendre sa propriété à Shoemaker, puis de partir vers l'ouest. Le 16 janvier 1929, il annonce qu'il a vendu tous ses biens et que, le soir même, il compte se rendre à Herbert, à 60 kilomètres plus au sud, pour y prendre le train à destination de la Colombie-Britannique. Mais ce soir-là, ses rares amis qui se sont réunis à la gare pour lui faire leurs adieux l'attendent en vain. Scotty McLachlan ne prendra jamais le train. Il ne reprendra même jamais contact avec ses enfants. Cet inexplicable silence fait bientôt naître toutes sortes de rumeurs. La deuxième histoire est assez bonne elle aussi. Un sombre étranger arrive en ville et tout change. Le professeur Gladstone était cet homme. qui arrive en ville et change les choses. À l'hiver de 1932, presque trois ans après la disparition de Scotty McLachlan, un autre étranger débarque à Becci. On ne le connaît que sous son nom d'artiste, le professeur Gladstone. C'était un fantaisiste ambulant, un mentaliste qui avait l'habitude de faire des tours de magie. Il offrait un spectacle de magie qu'il faisait tourner d'une communauté à l'autre. Et quand il arrivait en ville, il rencontrait les gens de la presse pour découvrir ce qui se passait, de qui on parlait, quel mystère était à la mode. Le 10 décembre, il se produit au petit théâtre local. Ce genre de divertissement est plutôt rare à Becci. Après quelques numéros, le professeur Gladstone se met à parler de Scotty McLachlan. Il semble en trance. Durant son spectacle ce soir-là, il a d'abord regardé le public, puis il a choisi quelques spectateurs en leur demandant « Puis-je lire vos pensées ? » Puis-je m'apprends. Peut-il receler d'autres pouvoirs ? En 1932, un étrange magicien de passage dans un village isolé de la Saskatchewan surprend les habitants par ses révélations étonnantes. Nous sommes le 10 décembre 1932 à Becci, une communauté agricole de la Saskatchewan. Dans le petit théâtre local, il n'y a plus un siège de livre. Les spectateurs sont tout ouïes. Il faut dire qu'à Becci, les activités artistiques sont plutôt rares et ce soir, l'invité propose une performance inhabituelle. Une séance de mentalisme. Après quelques épisodes de lecture de la pensée, l'artiste, le mystérieux professeur Gladstone, se tourne vers les spectateurs. L'air agarre, il regarde les spectateurs. Il s'arrête devant un homme assis au milieu de l'assistance, un certain Bill Taylor. Il le fixe avec insistance. Vous pensez à votre ami Scotty McLaughlin dans Cils Souda. En entendant ce nom, tous les spectateurs retiennent leur souffle. McLaughlin, un agriculteur de Becci, a disparu mystérieusement il y a quelques années. « Il a été tué », enchaîne le professeur Gladstone. « Il a été brutalement assassiné. Il y avait du sang dans la neige. Puis, dans la foulée et devant un auditoire tout à fait minusé, le mentaliste se tourne vers un homme assis quelques sièges plus loin. « C'est lui, » reprend Gladstone. « C'est cet homme qui va retrouver la victime. Il sera habillé de rouge et je serai avec lui lorsque cela se produira. » L'homme pointé du doigt se sent interpellé et intrigué par les affirmations du mentaliste. L'auditoire est estomaqué. « Vous savez, on a déjà dit que dans toute la littérature, dans toute l'imagination humaine, il n'y avait que deux histoires, pas davantage. la première histoire de Jenny Bramwell qui est l'équivalent canadien de Carrie White. Elle n'est pas aussi célèbre que la Carrie du film, mais elle n'en est pas moins une personne très, très intéressante. Nous voici en 1891 dans la petite communauté de Tora, en Ontario, où habite la petite Jenny Bramwell, cette jeune fille de 14 ans. Jenny Bramwell est née en Grande-Bretagne. Puis, elle a été amenée au Canada où sa famille s'est installée près de Belleville, en Ontario. Les parents étaient morts très jeunes, laissant la pauvre fillette sans ressources. Et celle-ci fut placée à l'orphelinat local de Belleville. Et là, vers l'âge de 13 ans, elle a été présentée à la famille Dawson, un homme et son épouse qui étaient des fermiers près de Sutton, dans le nord de l'Ontario. Ils l'ont adoptée et l'ont amenée à la ferme familiale. Ils ont commencé à l'apprécier. Ils l'ont adoptée légalement et avec le temps, ils ont découvert une jeune fille charmante à la parole facile, intelligente, habile de ses mains et qui s'intégrait parfaitement dans son nouvel environnement. Un jour d'automne, Jenny, la fille adoptive des Dawson, est terrassée par une fièvre persistante. Elle a été très malade, au point où le médecin local appelé à son chevet lui a administré de la morphine. C'est alors qu'elle est entrée en transe. Cela pourrait aussi être une sorte de coma, mais on a décrit son état comme une transe. Pendant de longues semaines, l'adolescente délire et on craint pour sa vie. Ses parents adoptifs se relaient auprès d'elle sans succès. Sa fièvre persiste. Puis, un avant-midi, la jeune Jenny sort de sa léthargie. Tous les symptômes semblent miraculeusement disparus. Alors qu'elle était encore en convalescence, elle s'est réveillée et a pointée vers le mur en demandant « Avez-vous vu le feu ? » et au même moment, un incendie a éclaté. Sous les yeux médusés des Dawson, un point du plafond s'enflamme. Les flammes sont vite médresées. Mais les Dawson n'en sont qu'au début de leur cauchemar. C'était là le premier d'une série dont moins 50 incidents différents qui allaient se produire sur une période d'un mois dans le comté de Thoreau. Nous sommes le 10 décembre 1932 à Betsy, une communauté agricole de la Saskatchewan. Madame, dans le petit théâtre local, il n'y a plus un siège de livre. Les spectateurs sont tous ruis. Il faut dire qu'à Betsy, les activités artistiques sont plutôt rares et ce soir, l'invité propose une performance inhabituelle, une séance de mentalisme. Après quelques épisodes de lecture de la pensée, l'artiste, le mystérieux professeur Gladstone, se tourne vers les spectateurs. L'air agarre, il regarde les spectateurs. Il s'arrête devant un homme assis au milieu de l'assistance, un certain Bill Taylor. Il le fixe avec insistance. Vous pensez à votre ami Scotty McLaughlin dans Cile Souda. En entendant ce nom, tous les spectateurs retiennent leur souffle. McLaughlin un agriculteur de Beechee a disparu mystérieusement il y a quelques années. Il a été tué, enchaîne le professeur Gladstone. Il a été brutalement assassiné. Il y avait du sang dans la neige. Puis, dans la foulée et devant un auditoire tout à fait minusé, le mentaliste se tourne vers un homme assis quelques sièges plus loin. C'est lui, reprend Gladstone. C'est cet homme qui va retrouver la victime. Il sera habillé de rouge et je serai avec lui lorsque cela se produira. L'homme pointé du doigt se sent interpellé et intrigué par les affirmations du mentaliste. L'auditoire est estomaqué. Vous savez, on a déjà dit que dans toute la littérature, dans toute l'imagination humaine, il n'y avait que deux histoires, pas davantage. La première histoire est celle d'un jeune homme qui grandit, quitte la ville, puis après plusieurs années, revient. Ça, c'est une bonne histoire. Scotty McClarkland débarque à Vichy en 1919. Avec son air enjoué et son sourire communicateur, il se fait vide des années. Il est vraiment troublé. Immédiatement après la représentation, il propose au professeur Gladstone de l'accompagner au bureau de la gendarmerie royale du Canada, malgré l'heure tardive. L'agent Frank Carey accompagnera le mentaliste directement à son bureau. Sur place, Gladstone réitère ses affirmations. Il insiste, il a bel et bien vu le meurtre de Scotty McClarkland. Et il sait que Carrie sera celui qui résoudra l'énigme. En dépit de son scepticisme, l'agent Carrie contacte son supérieur, le détective Jack Wood, l'un des responsables du bureau des enquêtes criminelles à Saskatoon. Carrie explique qu'il peut difficilement reculer maintenant, Gladstone ayant fait ses déclarations devant les citoyens de Betsy. Peut-être n'est-il qu'un charlatan ou un artiste en mal de publicité. Mais si la police n'y prête aucune attention et que l'histoire lui donne raison, c'est tout le département qui sera pointé du doigt pour son laxisme. La GRC trouve toujours son homme, même quand le constable n'est pas en service. Le constable Carrie était préoccupé par ce dont il avait été témoin. On venait de lui dire devant les gens de Betsy qu'il allait découvrir le corps d'un homme dont il ne connaissait même pas l'existence. En conséquence, le lendemain matin, il s'est organisé avec le détective inspecteur Woods pour interroger le mentaliste. À l'heure prévue, le professeur Gladstone se présente au bureau de l'agent Carrie. En voyant débarquer le mentaliste, le détective Wood, qui est arrivé à Betsy un peu plus tôt en matinée, est surpris par le personnage. L'homme est un peu rondouillard avec des cheveux poivres et sel. Il parle d'une manière posée, avec assurance et courtoisie. Il n'a rien d'un illuminé. Encore une fois, il raconte ses impressions à propos de Scotty McLaughlin. Il affirme une fois encore avoir vu le meurtre dans la victime que son assassin. Le mentaliste Gladstone a donc expliqué qu'il avait eu cette vision et qu'on ne pouvait pas le tenir responsable de ça, mais qu'il y avait vu cet homme qu'elle a logé. Alors, on ne connaît pas exactement leurs émotions, mais on peut imaginer. Ils ont cette jeune femme avec laquelle ils ont vécu durant quelques mois, qu'ils ont soigné durant sa maladie, et maintenant, ils découvrent que leur vie est en danger à cause d'elle et qu'elle n'y peut rien. elle est maudite, victime d'un mauvais sort. Alors, ils ont simplement convenu de se séparer d'elle et de la ramener à l'orphelinat de Père Véron. Ce qui s'est passé à l'orphelinat, nous ne le savons pas. Mais combien d'autres injustices ont pu être infligées à cette jeune femme en présumant que... ...que de pouvoir mettre le feu à distance. C'est alors qu'elle est entrée en trance. Des objets qui bougent, des cadres qui s'envolent du mur, les fondations se mettent à trembler. Ils ne croyaient pas que Jenny avait cette capacité paranormale ou force psychique pour déclencher ces phénomènes. Nous avons affaire à une puissante source d'énergie inexpliquée. Énergétique, phénomène. En 1891, les incendies se déclenchent en présence de Jenny Bramwell, la fille adoptive des Dawson en Ontario. D'où lui vient ce dangereux pouvoir. En 1983, en Italie, s'ouvre le procès d'une autre incendiaire, Carl Compton, une jeune domestique écossaise. Pour la foule, c'est une sorcière. En 1932, les habitants d'un village isolé du Canada assistent au numéro de mentaliste du mystérieux professeur Gladstone. Un spectacle inéluable. Pouvoir inexpliqué à dossier mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Lire dans la pensée, déplacer les objets à distance, déchaîner les forces de la nature, ses pouvoirs sont-ils bien réels. Au début du XXe siècle, certains scientifiques ont commencé à documenter de possibles contacts avec les esprits et les morts. Ces recherches ont ouvert la voie à la parapsychologie, l'ultime frontière entre la science et la croyance. Pour certains, l'homme est doté de facultés mentales incroyables et méconnues. Pour d'autres, ses pouvoirs incontrôlables sont plutôt le fait de Dieu. Une punition divine, c'est exactement ce qu'ont pensé les membres de la famille Dawson lorsqu'en 1891, des feux se sont déclenchés spontanément sur leur ferme. Ces facultés mentales méconnues ouvrent-elles la voie à un avenir radieux, plein de promesses ? Ou au contraire, mènent-elles un futur proche du cauchemar ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Il se marie, puis les choses changent. Son épouse meurt. Il devient solitaire et morose, argumenteur et querelleur. Je crois qu'il commence à boire, même si je n'en ai pas de preuves. Scotty McLaughlin n'a plus rien de ce sympathique gaillard aimé de tous. « Un jour, il annonce à un ami, l'un de ses rares amis, qu'il quitte la ville. Il était arrivé quelques années plus tôt plein d'espoir, mais les choses n'avaient pas bien tourné. Il avait l'intention de vendre sa propriété à Shoemaker, puis de partir vers l'ouest. » Le 16 janvier 1929, il annonce qu'il a vendu tous ses biens et que, le soir même, il compte se rendre à Herbert, à 60 kilomètres plus au sud, pour y prendre le train à destination de la Colombie-Britannique. Mais ce soir-là, ses rares amis qui se sont réunis à la gare pour lui faire leurs adieux, l'attendent en vain. Scotty McLachlan ne prendra jamais le train. Il ne reprendra même jamais contact avec ses enfants. « Cet inexplicable silence fait bientôt naître toutes sortes de rumeurs. » « La deuxième histoire est assez bonne, elle aussi. Un sombre étranger arrive en ville et tout change. » « Le professeur Gladstone était cet homme. Il arrive en ville et change les choses. » À l'hiver de 1932, presque trois ans après la disparition de Scotty McLachlan, un autre étranger entre au bureau de l'agent Carey. En voyant débarquer le mentaliste, le détective Wood, qui est arrivé à Betsy un peu plus tôt en matinée, est surpris par le personnage. L'homme est un peu rondouillard, avec des cheveux poivres et sel. Il parle d'une manière posée, avec assurance et courtoisie. Il n'a rien d'un illuminé. Encore une fois, il raconte ses impressions à propos de Scotty McLachlan. Il affirme, une fois encore, avoir vu le meurtre dans la victime que son assassin. Le mentaliste Gladstone a donc expliqué qu'il avait eu cette vision et qu'on ne pouvait pas le tenir responsable de ça, mais qu'il y avait vu cet homme querelleur qui maintenant était mort. Le mentaliste Gladstone avait annoncé qu'il ne pouvait pas identifier l'assaillant, le meurtrier, mais que s'il se retrouvait en présence de cet homme, il saurait avec certitude qu'il était responsable du meurtre du fermier. A l'issue de cette rencontre, les policiers réalisent qu'en dehors des visions du mentaliste, ils n'ont que bien peu de choses à se mettre sous la dent. Lors de la disparition de McLachlan, en janvier 1929, l'agent Kerry avait alors interrogé une poignée d'agriculteurs qu'avait eu maille à partir de l'agent. Pour les Darsen, il ne fait maintenant plus aucun doute. C'est Jenny, la cause de ces diableries. Au cours des semaines suivantes, des dizaines de feux éclatent à la ferme des Darsen. Et chaque fois, Jenny se trouve à proximité, sans pour autant être dans la pièce où les incendies se sont déclarées. Lorsqu'elle était à l'extérieur, tout allait bien. Et il ne se passait rien. Sitôt qu'on l'emmenait à l'intérieur, quelque chose prenait feu. Comme ça, subitement. Partout où elle passait, un incendie se déclarait. En d'autres mots, elle pouvait déclencher un incendie avec sa seule force mentale. Parfois, les hommes de ferme s'efforcent d'éteindre des feux apparaient spontanément auprès des bâtiments jouxtant la maison des Darsen. Parfois, c'est la robe de Jenny qui s'enflame comme une torche. Mais l'adolescente s'en sort toujours indemne, sans brûlure. Confrontée à ces événements mystérieux, personne à la ferme n'a d'explications à fournir. Peu à peu, l'entourage s'interroge sur l'état mental de la jeune fille qui s'isole de plus en plus. Quelle est la réalité dans l'affaire de Jenny Bramwell et celle de Carl Compton ? D'où leur venait ce pouvoir destructeur ? Si l'esprit peut mettre le feu à distance, peut-il receler d'autres pouvoirs ? En 1932, un étrange magicien de passage dans un village isolé de la Saskatchewan surprend les habitants par ces révélations étonnantes. Nous sommes le 10 décembre 1932 à Betsy, une communauté agricole de la Saskatchewan. Madame, dans le petit théâtre local, il n'y a plus un siège de libre. que vous et moi n'avez jamais rencontré avant cette année. Et c'est vrai, nous n'avons jamais rencontré avant. Il faut dire qu'à Betsy, les activités artistiques sont plutôt rares et ce soir, l'invité propose une performance inhabituelle. Une séance de mentalisme. Après quelques épisodes de lecture de la pensée, l'artiste, le mystérieux professeur Gladstone, se tourne vers les spectateurs. L'air agarre, il regarde les spectateurs. Il s'arrête devant un homme assis au milieu de l'assistance, un certain Bill Taylor. Il le fixe avec insistance. Vous pensez à votre ami Scotty McLaughlin dans Cils-Souda. En entendant ce nom, tous les spectateurs retiennent leur souffle. McLaughlin, un agriculteur de Beechee, a disparu mystérieusement il y a quelques années. Il a été tué, enchaîne le professeur Gladstone. Il a été brutalement assassiné. Il y avait du sang dans la neige. Puis, dans la foulée et devant un auditoire tout à fait minusé, le mentaliste se tourne vers un homme assis quelques sièges plus loin. Il est un homme. Et il sera dressé. C'est lui, reprend Gladstone. C'est cet homme qui va retrouver la victime. Il sera habillé de rouge et je serai avec lui lorsque cela se produira. L'homme pointé du doigt se sent interpellé et intrigué par les affirmations du mentaliste. L'auditoire est estomaqué. L'homme est un homme.